Interview. Dans le huitième épisode de la saison 12 du meilleur pâtissier, Ninon a fait une annonce fracassante, elle a abandonné le concours pour se consacrer à ses études. Elle se confie à Télé Loisir à propos de cette décision. C.I.S.T. du jamais vu. En 12 saisons, aucun candidat du meilleur pâtissier n'avait abandonné le programme. Et pourtant, ce mercredi 1er novembre, Ninon a levé la main pour s'exprimer au moment où Marie Portolano s'apprêtait à dévoiler le nom du concurrent éliminé au terme du huitième épisode. Dans son discours, la Benjamine de la compétition a annoncé préférer se consacrer à ses études plutôt qu'à l'émission de M6. Ainsi, elle quitte l'aventure. Cyril Lignac et Mercote, visiblement choqués par cette nouvelle, ont salué son parcours exceptionnel. Contactée par Télé Loisir, la jeune femme se confie sur cet épisode historique du meilleur pâtissier. Le meilleur pâtissier 2023, je ne pouvais pas continuer comme ça, témoigne Ninon après son abandon Télé Loisir, comment pensiez-vous concilier votre baccalauréat avec le concours ? Ninon, déjà, mes épreuves de spécialité se déroulaient avant le tournage. Il me restait l'épreuve de philosophie et le grand oral. La production m'avait dit qu'il y aurait des salles de travail pour être tranquille mais ce n'était pas possible, j'étais trop fatigué parce que les journées commencent à 6 heures et terminent à 22 heures. Je me rendais compte que je ne travaillais plus du tout et que je ne faisais plus que de la pâtisserie parce qu'on n'avait pas le temps de faire autre chose. Je ne pouvais pas continuer comme ça. Quand j'ai été prise en médecine, ça a été l'élément déclencheur. Ce n'était plus possible. Qui aviez-vous prévenu en amont de votre abandon ? Personne n'était censé être au courant mais parmi les candidats, j'étais vraiment très proche d'Emilie, Fanny et Thibaut. Je leur en avais parlé parce que je voulais avoir leur avis mais la production m'avait demandé de ne rien dire à personne alors que c'était déjà fait. Et puis je n'avais évidemment parlé à la production avant pour qu'ils me briefent sur ce que je devais faire. La production savait-elle que vous pouviez potentiellement partir en plein milieu de la saison ? Je leur avais toujours dit que les études passaient avant le concours et je l'aille répéter tout au long de la saison. Après, il était quand même prévu que je puisse réviser et concilier les deux alors que ce n'était pas le cas. Ils ont fait ce qu'ils ont pu mais il y avait les contraintes du tournage. Ils ont appris comme moi, au fil du tournage, que l'un et l'autre ne pouvaient pas coller. J'aimerais bien devenir médecin urgentiste, ni non, le meilleur pâtissier, se confie sur son avenir quand avez-vous pris votre décision ? Ça faisait un certain temps que ça me trottait dans la tête. J'avais eu les dates de mon grand oral et celle de l'épreuve de philo. On s'est rendu compte à ce moment-là que ça n'allait pas, il aurait fallu décaler mon oral parce qu'il tombait sur un jour de tournage trop important. Le jour du bac de philo, j'aurais dû rentrer chez moi la veille à minuit. Si est-il un tout qui a fait que je me suis dit qu'il fallait que je quitte la tente cette semaine ? Était-ce un choix difficile à faire ? Si est-il sûr que j'ai eu un pincement au cœur. Je n'avais pas envie de partir, je voulais rester avec les autres. Au meilleur pâtissier, si est-il quand même confortable, on fait de la pâtisserie toute la journée, on a tous les ingrédients qu'on veut, on rentre à l'hôtel le soir. C'était assez idyllique. Et là, je devais rentrer pour les études et la philo. Elle rit, c'était une décision compliquée à prendre mais j'avais toujours dit que le bac passait avant la pâtisserie. Comment se passe ta première année d'études de médecine ? Ça se passe bien. J'étudie à Grenoble. Il y a une quantité de travail à fournir énorme mais ça me plaît. Si est-il un concours extrêmement sélectif et donc je vais tout donner. Si je continue, j'aimerais bien devenir médecin urgentiste. Dans une autre filière, ça pourrait dans le domaine dentaire pour être chirurgien maxillofacial, la chirurgie de la reconstruction. Mais il faut déjà passer en deuxième année. Avez-vous quand même le temps de faire de la pâtisserie ? Si est-il vrai que si est-il compliqué. Sur Instagram, beaucoup de gens me demandent mes recettes mais je n'aille pas le temps de faire un entremet. Parfois, je fais des cookies ou des choses un peu simples pour me sortir de la médecine mais si est-il sûr que je ne peux plus faire des gâteaux aussi sophistiqués qu'avant. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501